La solennité du Sacré-Cœur C'est une grande fête qui nous fait penser à ce cœur ouvert de Jésus sur la croix Dans lequel nous pouvons nous glisser Dans lequel nous pouvons déposer nos prières, nos demandes Nos remerciements à Jésus qui s'est donné pour nous sur la croix Une génération et mes génération Miseré vitum secundum multitudine Miseratio num sumaru Non enimum miliamit ex cornes sumum Et à fécit filio somminu Bonnus est dominus Et pour la communauté des frères Dolenberg C'est un jour où nous pensons à nos frères allemands Qui sont venus ici en 1825 d'Allemagne, de Darfeld Et qui vivaient déjà dans leur monastère Qui avaient dans leur monastère une grande dévotion au Sacré-Cœur Et en venant ici, en s'établissant à Dolenberg Voilà, ils ont apporté cette dévotion au Sacré-Cœur Qui perdure encore jusqu'aujourd'hui Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen La Père soit avec vous Et avec votre Jésus-Christ Chers frères normales, chers frères abbés Chers amis, frères et sœurs La fête du Sacré-Cœur de Jésus Nous avons la chance d'avoir un monastère qui s'appelle le Lundberg Un monastère d'hommes, de contemplatif Qui rayonne sur la région mulhousienne Et il me semble important que l'évêque ou l'évêque auxiliaire Puisse une fois de temps en temps Marquer son attachement à cette communauté Et aussi lui donner ce signe de communion Et la fête du Sacré-Cœur qui nous a rassemblés aujourd'hui A été une belle occasion pour cela D'abord c'est une fête pour toute l'Église Aujourd'hui dans toutes les communautés chrétiennes Dans les Églises Je pense qu'il y a une Eucharistie Peut-être festive En l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus Et ici nous tenons à soleniser ce jour Nos horaires sont ceux du dimanche Les frères ne travaillent pas Je suis à la fois plein d'admiration pour ceux qui sont là Qui continuent à tenir le flambeau Et à être fidèles Je crois que ça c'est admirable En même temps je suis bien conscient des difficultés Que rencontre aussi la communauté Surtout pour assurer son avenir Mais là aussi je crois qu'on apprend à faire confiance On est dans la main de Dieu Nous n'avons pas la solution aujourd'hui Pour renforcer cette communauté Mais c'est une intention de prière Que je porte dans mon cœur Pour que cette communauté puisse continuer A poser dans la région milousienne Le signe de Dieu Le signe de la proximité de Dieu avec les hommes Pour moi c'est de voir Jésus en croix Avec ce cœur ouvert Et ça me fait penser à un pèlerinage que j'ai fait Avec les foyers de charité Et où j'ai eu l'occasion de me confesser Au Jardin des Oliviers Et où le confesseur à la fin justement M'invitait à déposer dans le cœur de Jésus Mes péchés Mes joies, mes souffrances, mes demandes Et cela reste bien gravé dans mes têtes et dans mon cœur Et dans le quotidien Quand il y a des soucis qui viennent Ou des joies Et bien j'ai toujours cette image De ce cœur ouvert Que l'on trouve d'ailleurs sur nos crucifix Et que l'on trouve des liens Et que l'on trouve des rois Et que l'on trouve des rois Ce cœur de Jésus a un lieu très très important de vie et un grand témoignage d'amour de Jésus qui est venu sur cette terre partager notre vie. Il a connu, il a vécu, il a vu la souffrance des hommes. Il n'y a qu'à lire l'Évangile et de voir toutes ces rencontres de Jésus avec les différentes personnes qu'il rencontre. Il a côtoyé la misère à fond et lui-même, il a souffert beaucoup dans sa vie et sa passion. Voilà, et je le vois vraiment comme un grand lieu de vie et c'est une journée durant laquelle je me sens encore plus invité à faire silence et à méditer, me taire et remercier Jésus pour le don de sa vie. Jésus a un lieu très important de vie et à méditer, me taire et 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 me taire. Jésus a un lieu très important de vie Sous-titrage ST' 501